Bonjour Farid, alors est-ce que tu peux déjà nous expliquer en même temps ce que tu fais, te présenter et en même temps après si tu pourras donner l'avis de ce que vient de dire justement Joanie sur cette filière française ? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous remercie de m'accueillir, merci Livio et merci aux organisateurs de ce salon d'organiser et de permettre cet échange. Par rapport à ce que vient de dire Joanie, c'est vrai qu'il y a un cadre international, des conventions internationales qui sert de référence à la loi française du 31 décembre 70. Donc par rapport à ça on a en effet des conceptions et des interprétations qui se sont accumulées, qui ont construit un mur de la prohibition, qui est une espèce de mur d'enfumage de la population. Là je l'ai entendu, c'est extraordinaire quand tu as cité le nombre de fonctions du système endocannabinoïde, c'est hallucinant. Cette liste de prévers qui dans les médias passe pour être une liste surréaliste, mais qui au point de vue de la recherche scientifique devient une évidence, est une évidence sur laquelle on travaille. C'est vrai que cette dichotomie entre ce qu'on peut concevoir à l'extérieur de ce bâtiment dans la société française en 2022 avec la loi du 31 décembre 70 qui s'applique depuis 50 ans et le fait qu'on ait tellement intériorisé l'article 3421-4 qui nous interdit de présenter l'usage du champ du cannabis sous agents favorables, fait qu'on a encore du chemin à parcourir pour faire en sorte que ce qu'on est en train de se dire ici puisse à la fois faire changer la mentalité des décideurs politiques, mais aussi d'une certaine manière la frilosité de l'opinion publique qui serait question préfère jouer à l'autruche et laisser régner l'hypocrisie, le mensonge et tous les clichés et autres problèmes auxquels on est confronté. Alors moi je suis là surtout pour dire qu'il faut qu'on se mobilise parce que dans le cadre international, les conventions internationales n'empêchent pas la France de réguler. C'est quelque chose qui s'est déjà produit en Uruguay, quelque chose qui s'est produit dans un certain nombre d'états aux Etats-Unis, au Canada, plus récemment à Malte. L'Allemagne vient d'annoncer que dans un an les Allemands pourraient consommer du cannabis à usage récréatif, à usage adulte d'ici un an. Donc la France, il va falloir qu'on prenne à un moment cette direction parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire prendre des vessies pour des lanternes, à continuer à nous faire des décrets ministériels qui sont sortis de nulle part et qui du jour au lendemain mettent à terre d'un point de l'économie bourgeonnante. Donc là-dessus, les conventions internationales ne sont pas un frein à la régulation des marchés du cannabis à usage dits récréatifs, on va dire pour des adultes, consentant dans un système, on va dire, dédié pour un accès où la consommation de cannabis serait sociabilisée. Aujourd'hui, le cadre international, si tu veux, dans les usages industriels, il est très clair. Il y a... les conventions internationales n'ont rien à voir avec ça. Donc après, c'est l'État français avec la loi de 70 qui veut en ajouter davantage et qui veut peut-être privilégier ou défendre certains intérêts. Il y a des enjeux, là, aujourd'hui, politiques qui sont importants et qui sont en train de les débattus dans le cadre des élections. Et ça me paraît être une orientation à débattre et à savoir est-ce qu'on veut continuer à privilégier un modèle d'agriculture intensive qui continue à polluer ou est-ce qu'on veut plutôt privilégier l'agroécologie et, entre autres, l'utilisation d'une ressource écologique comme le chanvre, le cannabis, la marijuana, le zamal, le pacalolo, enfin bon, on y trouvera des centaines de noms. En fait, ce qui est dérivé de cette plante, des racines jusqu'aux feuilles en passant par la tête et le fruit, ça doit y valoriser, quoi. Au niveau des normes de production, si on doit rentrer dans le schéma de régulation qu'on essaie de promouvoir avec D'Angole France, avec Cannabis Sans Frontières et sur lequel je m'engage depuis des années, mais avec une évolution, on va dire, dans la réflexion, mais quand on regarde ce qui se passe à l'étranger et qu'on essaie de définir un modèle qui pourrait être le modèle français, il me paraît évident qu'il faut que la régulation du marché du cannabis, au même titre qu'il faut qu'elle bénéficie à ceux qui sont les petites mains du trafic aujourd'hui, il faut que les grands bénéficiaires de cette réforme soient les agriculteurs dans un modèle d'agrobiologie. et pour aller dans le concret, moi, je serais plutôt pour dire qu'il faut limiter les surfaces de production en fonction, justement, de critères où, justement, on mettrait en valeur l'agroécologie, l'agrobiologie, la souveraineté des sols, parce qu'en fait, si on veut avoir une bonne plante, il faut s'assurer qu'il va la nourrir et quand même comestible. Alors après, on pourrait parler aussi de la dépollution du sol avec le chanvre. Hier, sur Chorch-Temps, j'ai découvert un super produit pour purifier l'eau. Et donc, c'est tout un enjeu global. Et moi, je conclurai là-dessus, il faut mobiliser les citoyens, bien plus que les consommateurs. Le 4 juin, il y a la Cana Parade à Paris. C'est un moment où les gens doivent sortir et se monter dans la rue et afficher leurs opinions. Il faut que les gens se mobilisent, aillent voter. Et puis le 18 juin, tout le monde le fait, mais depuis 1976, de partout en France, on commet des actes de déséglise en civil. On sort, ouvertement, on s'affiche pro-cannabis, pro-légalisation, pro-dépénalisation de l'usage, des drogues. Et surtout, trouver une politique plus pragmatique basée sur des réalités scientifiques et une politique qui fasse plus place au rationnel qu'à la morale et à ce qui nous empêche de vivre la répression policière, l'épée de la motelèche, de la sanction judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501